Amis de la réalité virtuelle, bonjour ! Aujourd'hui je vais empiler des blocs, je vais tester Tetris Effect sur Oculus Quest. Il est à 29,99€ sur l'Oculus Store, c'est un titre qui existe d'ailleurs depuis 2018 sur PS4 et depuis juillet 2019 sur l'Epic Store. Pour commencer sur ce titre, qui ne connaît pas Tetris ? Me concernant, je le connais depuis très longtemps, j'ai même dû y passer des heures sur la première Game Boy. De très nombreuses versions existent, les dernières que j'avais pu tester sur PS4 étaient les versions Puyo Puyo Tetris et Tetris Ultimate. C'est donc un monument du jeu vidéo qui arrive aujourd'hui sur l'Oculus Quest et quand j'ai appris la sortie de ce titre il y a une semaine, pour être tout à fait honnête, j'étais assez perplexe. Je me suis vraiment demandé ce que la réalité virtuelle pouvait y gagner, mais aussi ce que Tetris pouvait gagner à être en réalité virtuelle. C'est donc avec un a priori important que j'ai acheté ce titre, d'autant plus qu'il est à un prix assez élevé de 29,99€. Quand on démarre le jeu, on découvre immédiatement un menu assez faible au premier abord. Un mode périple proposé dans plusieurs niveaux de difficulté où l'on va devoir réussir une trentaine de niveaux pour en voir le bout. Et le mode effet. Dans ce dernier, énormément de choses sont proposées et l'on retrouve quelque peu le sourire. Il y a effectivement de nombreuses catégories, que ce soit le mode classique, qui propose entre autres des parties marathon, sprint, ultra, master, etc. Le mode relaxé, qui lui nous propose des parties un peu plus zen, où l'on ne peut pas perdre. Et même un mode concentré qui nous propose des défis. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et si vous êtes fan de Tetris, de nombreux contenus seront débloqués au fur et à mesure de vos parties. Il y aura entre autres des musiques et des thèmes. Vous l'avez donc compris, ce titre est donc le Tetris ultime, côté contenu proposé et rejouabilité. Côté gameplay, il y a bien sûr des options de personnalisation et des modes de jeu qui vont changer quelques détails. Mais dans les grandes lignes, ça reste du Tetris. On peut zoomer ou dézoomer en poussant en haut ou en bas sur le stick droit. On appuie dessus pour réinitialiser la caméra. Pour le reste, comme les autres Tetris, on fait tourner les blocs avec les boutons A et B. On bouge les blocs avec le stick gauche. On incline ce dernier vers le haut pour que les pièces arrivent directement en bas. On peut aussi les accélérer en poussant le stick vers le bas. Il est aussi possible de mettre une pièce en réserve en appuyant sur la gâchette supérieure droite. Pour finir sur ce point, il est aussi possible d'activer des zones pour gagner des bonus avec la gâchette supérieure gauche. Pour la partie technique, graphiquement, je dois dire avoir été surpris par ce Tetris. C'est franchement bien fait et coloré et il se dégage une ambiance vraiment agréable de ce titre. Alors après, est-ce que la VR était nécessaire ? Si je pensais déjà avant d'avoir testé ce titre que ce n'était qu'un prétexte pour vendre un Tetris à 30€, je dois dire que ça en jette et que c'est bien réalisé. Quand on pose les blocs, tout est dynamique et réagit avec de nombreux effets. Ça donne au tout un côté vivant et immersif. Pour la partie sonore, là aussi j'ai vraiment aimé. La bande son est vraiment de qualité, quoique parfois un peu inégale suivant les morceaux. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que quand on bouge la pièce ou que l'on fait une ligne, cela crée un son en rythme avec l'ambiance sonore. Dans un sens, cela nous rend acteur de la bande sonore. Pour la partie tracking, il faut bien reconnaître que de ce point de vue, c'est limité. En dehors de zoomer sur le tableau et de tourner la tête, cela ne va pas beaucoup plus loin. Pour la partie durée de vie, il y a de quoi faire. Il y a tellement de modes proposés qu'il est possible d'y jouer un moment. Surtout dans les niveaux de difficulté les plus durs. Je précise aussi que ce titre propose un classement. Vous pourrez donc comparer vos performances. Néanmoins, j'ai un énorme regret à ce niveau. Il n'y a pas de mode multijoueur, c'est vraiment dommage. Me concernant, je joue de temps en temps à Pouillo Pouillo Tetris en multi et c'est vraiment très sympa. Alors faut-il acheter ou pas ? Me concernant, alors que j'avais un avis plutôt pessimiste sur ce titre, je dois dire que j'ai vraiment apprécié ce test. Si vous aimez Tetris, la réponse à cette question est évidente, c'est oui. Pour les autres, c'est plus mitigé. Le titre coûte quand même 30€, c'est-à-dire qu'à ce prix, on peut faire son choix parmi 90% du catalogue Oculus Quest. Par ailleurs, ça reste un Tetris, il ne plaira donc pas à tout le monde. Et la VR sert plus de prétexte pour une expérience sensorielle tout en son et lumière que pour une vraie valeur ajoutée au gameplay. Pour résumer, fan de Tetris, faites-vous plaisir, c'est un bon Tetris. Pour les autres, n'attendez pas un jeu qui fait passer un cap à la réalité virtuelle ou qui pourra vous réconcilier avec Tetris si vous n'avez jamais été attiré par ce titre. Néanmoins, ça reste une belle expérience sensorielle qui est intéressante à découvrir. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce titre. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'était pas le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me partager votre avis sur ce titre, c'est toujours très intéressant d'en discuter entre passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner. Ça vous permettra en trop d'accéder à mes prochains tests et à mes prochains tutos. Vous pouvez aussi me suivre sur le site vr-gamers.fr. Sur cette adresse, je parle de toute l'actualité de l'Oculus Quest. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501